Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Kevin Kapolsky. Je suis graphiste, illustrateur et storyboarder. Et quand je ne suis pas en train de faire une de ces activités, j'aime bien aussi faire des vidéos à caractère plus ou moins informatif. Bienvenue dans Cap Arcaze, une émission un peu particulière centrée autour de la création et des médias modernes. Et oui, à l'heure où internet redéfinit les standards de production de contenus divers, je pense qu'il est intéressant de débattre des défis du processus créatif et de la culture en général. Au fil de ces petites analyses et spéculations, je me permettrai de vous donner un aperçu de mon propre processus, par exemple sur comment je construis mes propres histoires. Bon, ce n'est pas exactement un truc du genre « comment on fait les BD », ce sont des méthodes qui n'engagent que moi et qui n'ont pas valeur d'exemple à suivre. Sans être vraiment éducatif, cette émission a pour vocation d'ouvrir des débats sur des portions de la pop culture qui nous entoure. Voilà pour l'intro, démarrons donc sans plus attendre ce premier numéro. La définition du mot création, c'est donner forme ou naissance à quelque chose, tirer ce qui n'existe pas encore du néant. La création est un acte qui nous rapproche du domaine du divin et en soi c'est super grisant. Créer tout et n'importe quoi, c'est pas compliqué en principe, mais il vaut mieux avoir une bonne idée de ce qu'on veut entreprendre. Des idées, tout le monde en a un jour ou l'autre. Personnellement, je pars du principe que beaucoup d'idées sont valides, pour peu qu'on les travaille un chouïa. Même les concepts les plus débiles peuvent fonctionner si on bosse au moins sur leur forme, à défaut de gamberger sur le fond. Exemple ultime, les tortues ninjas. Une des licences les plus lucratives de l'histoire est quand même basée sur l'idée farfelue de quatre reptiles mutants adeptes des arts martiaux nourrées à la pizza. Mais parce qu'elle assume son concept jusqu'au bout et sans compromis, et se permet de l'étoffer de détails qui donnent toute sa personnalité, la série fonctionne. Et l'histoire nous a montré qu'au fil des années, cette idée a su se transformer pour conquérir un large public. Maintenant certains d'entre vous pensent peut-être, mais moi j'ai une idée d'enfer qui sort totalement de la masse. Disons que vous avez trouvé un concept absolument dingue sur lequel vous avez travaillé avec toute votre âme, si novateur que tous les gros bonnets d'Hollywood se précipiteront pour vous en acheter les droits. Seul hic, vous vous découvrez un peu plus tard qu'un concept similaire ou avec une très légère variation existe déjà quelque part. Surtout, il ne faut pas se décourager ou jeter son travail à la poubelle. C'est même l'occasion idéale de comparer votre idée avec celle des autres. Comme le disait Paul Valéry, nous sommes les héritiers de nos prédécesseurs, mais nous ne vivons pas avec la même intensité ou le même rythme. C'est surtout vrai de nos jours avec internet. Depuis l'aube de l'histoire écrite, l'humanité a quand même pondu un sacré paquet de trucs. Ce n'est donc pas extraordinaire de voir des idées qui ressemblent à d'autres ou des concepts qui se télescopent. En 2011 sortait Everything is a Remix, une série de vidéos documentaires proposées par Kirby Ferguson, découpées en 4 épisodes. En observant comment la pop culture se recycle par un décortiquage ludique des sphères de la musique ou du cinéma, Ferguson nous explique que beaucoup de créations que nous pensons être originales ne sont ni plus ni moins que la récupération ou l'amalgame de matériaux préexistants. Ce documentaire extrêmement bien fait et d'autres tout aussi intéressants viennent appuyer le fait que ce que nous créons découle d'une sorte de processus de réappropriation culturelle qui dépend de nombreux facteurs, dont notre vécu, des choses auxquelles nous sommes exposés et des choses qui nous inspirent. Ce processus a un nom, l'émulation. L'émulation, c'est-à-dire la volonté de faire mieux que ce qui a été fait avant, est obligatoire pour pouvoir se lancer. Nous copions les choses que nous aimons et c'est une étape indispensable pour pouvoir ensuite mettre en forme ses propres idées. Il est possible que si vous grandissez en lisant des romans de Flaubert ou de Zola, vous aurez envie d'écrire de la grande littérature française. Si vous jouez à beaucoup de RPG et lisez des histoires de fantasy, vous serez plus enclin à créer vos propres univers fantastiques. Tout travail créatif se nourrit d'influences. Tous les artistes qui existaient avant nous ont eu leurs influences et ont eux aussi décidé de s'en inspirer pour nourrir leurs propres univers. Chez Marvel, Stan Lee a clairement des inspirations littéraires, vu comment l'incroyable Hulk puise sa source dans le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson et que dire de sa version de la mythologie nordique revue avec Thor et ses copains. Aujourd'hui, les fanarts, fanfictions et remixes divers sont certainement les formes d'émulations les plus populaires. Elles sont non seulement à tremplin pour se faire connaître et rendre hommage à des oeuvres qui nous parlent, mais aussi pour imposer sa propre patte. Par cet acte de réappropriation, les artistes ne sont plus seulement des consommateurs de contenu, ils contribuent à l'aura et à la popularité de l'oeuvre qu'ils supportent. Voilà un cercle assez vertueux dans le fond. Après tout, Picasso a bien dit, les bons artistes copient, les grands artistes volent. En gros, la récupération plus la transformation égale la création. Le fait que rien n'est plus ou moins original aujourd'hui ne doit cependant pas brimer vos aspirations artistiques. Bien au contraire, elle doit même vous conforter dans l'idée que vous pourriez briser cette conception. Peut-être avez-vous une idée en or, basée plus ou moins sur quelque chose qui existe. Mais alors ? Ce qui compte, ce sera votre interprétation, votre sensibilité, votre regard. Il vaut mieux toujours une recette éprouvée avec une touche personnelle qu'une idée détonante, mais qui ne tire pas toutes ses promesses. Perso, j'ai tendance à penser que la création, c'est comme un patchwork. C'est un grand assemblage de plein de choses qu'on aime pour composer un truc tout neuf. Et puis qui sait, en jouant les bonnes cartes, votre création atterrera un public à coup sûr, et vous deviendrez peut-être à votre tour le créateur de tendance. Rappelons-nous quand même que Fifty Shades of Grey est au départ une fanfic de Twilight. On pourra dire tout ce qu'on veut sur le contenu de ces bouquins, mais leur succès énorme prouve que même les idées les plus nazes et le recyclage les plus foireux peuvent attirer du monde. Ou c'est aussi la preuve que notre civilisation court joyeusement vers la catastrophe, mais là n'est pas la question. Si ça peut vous donner du baume à l'âme, rappelez-vous que si ce genre de truc peut faire un carton, alors vous avez toutes vos chances. Le plus important de toutes les manières, c'est de mettre la main à la pâte et surtout de faire ce que l'on aime. Alors, lancez-vous ! Voilà ce qui clôt ce premier numéro de cas par case, j'espère que cela vous aura intéressé. Dans le prochain numéro, on se penchera sur le cas de l'écriture et tout ce qui a trait à la création de mondes et de personnages. Et puisque c'est une émission où on parle de création, j'aimerais aussi donner la parole au créateur. Dans les prochains épisodes, j'aimerais instaurer une séquence Spotlight, durant laquelle des créateurs du milieu différent viendront exprimer leurs méthodes, inspirations et points de vue. Le Spotlight est aussi bien ouvert aux amateurs qu'aux professionnels. Alors si vous êtes, je ne sais pas, peintre, musicien, auteur de fanfiction, DJ... En bref, si vous pratiquez une discipline artistique et souhaitez partager vos univers, cet espace est fait pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada